Et là c'est le bon moment, je place mon attaque qui est super décisive C'est bon maintenant c'est sûr, je rentre dans le top 15 Et maintenant c'est le sprint, faut tout donner Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos Aujourd'hui on se retrouve pour une course incroyable, il s'est passé énormément de choses Et surtout j'ai fini dans le top 15, je vous en dis pas plus, on va découvrir ça au fil de la vidéo Mais voilà il s'est passé énormément de choses On se retrouve donc pour la course des Sables d'Olonne, une course en 2, 3 égy Il y avait environ 105 km à parcourir et c'est une course qu'on a parcouru en plus de 43 de moyenne Bon les amis cette course va être juste incroyable, je compte vraiment sur vous pour exploser les likes Ça va être mon premier top 15 de la saison, voire depuis très longtemps Alors explosez-moi les likes, bourrinez les commentaires et faites-moi buzzer cette vidéo, je compte vraiment sur vous Bon comme vous pouvez voir dès le début j'ai essayé de remonter, me placer à l'avant du peloton Effectivement j'ai vraiment aujourd'hui une grosse ambition à vouloir prendre l'échappée Comme d'habitude mon objectif c'est pas d'attendre dans le peloton et de faire une petite place Mon objectif c'est d'aller gagner Donc ici je me sentais plutôt en forme, à l'échauffement je vais pas vous le cacher Je me sentais plutôt bien C'était un circuit assez roulant comme la semaine précédente à Lavaux Mais pour le coup il y avait un peu moins de vent mais du vent tout de même Donc ça veut dire que sur des efforts solitaires c'est quasiment injouable En tout cas c'est beaucoup plus dur que quand on a pas de vent Et ici les bordures vont vraiment faire partie intégrante de cette course et le placement va être super important Bon j'accélère au 4ème kilomètre Comme vous pouvez voir sur la carte en haut à droite On est à l'autre bout du circuit Et il y a un gros virage épingle qui nous fait faire demi-tour Et à partir de là en fait on avait vent 3 quarts face Donc il fallait être abrité à droite Et surtout il fallait être abrité à ce moment là de la course Parce que c'est là où il y avait le plus de vent Alors comme vous allez pouvoir voir sur ce premier tour ça roulait très doucement Du coup je vais en profiter et je vais remonter à gauche Effectivement tout le monde veut aller à droite pour s'abriter du vent Moi je vais passer par la gauche pour remonter à l'avant Et pouvoir accompagner les premières tentatives d'échapper Même si depuis le début de la course tout simplement ça fait que d'attaquer Ça c'est comme d'habitude Ça attaque tout le temps au début de course Souvent ça mène à rien En l'occurrence moi mon objectif c'est d'aller accompagner ces coups-ci Quand il me semble intéressant en fonction de l'effectif qui attaque En fonction du nombre de coureurs qui se partent à l'avant Et en fonction de ça si jamais c'est intéressant les accompagner Et potentiellement prendre la bonne échappée Exemple type un coureur en rose attaque Ici un petit peu en facteur Il part et en l'occurrence il part à deux Et je trouve ça pas intéressant Pourquoi ? Parce que là tout le monde est tranquille Franchement ça fait un ou deux kilomètres que c'est chill Personne n'est à bloc Et une attaque comme ça hormis si tout le monde le laisse partir Et encore ça va pas mener à grand chose Donc là j'ai laissé partir Ça n'avait aucun intérêt On a vu la semaine dernière à Lavaux Que sur les deux premiers tours J'avais accompagné les échappés J'avais accompagné accompagné Je m'étais mis dans le rouge Et au final je n'avais pas digéré J'avais mis énormément de tours à m'en remettre Et à être de nouveau disponible pour jouer la course Donc là l'idée c'était de ne pas me cramer dès le départ Même si vous allez voir que assez rapidement ça va bouger Bon ici directement je remonte Me placer à l'avant Bon là je suis en plein vent c'est pas optimal Mais au moins je suis de nouveau à l'avant Du moins pour la première fois placé Afin de pouvoir accompagner les attaques Si jamais il y en a Et du coup je suis bien Là je suis très très bien placé Je suis en forme Je vais pas vous le cacher Niveau du coeur affiché à l'écran Je sais pas s'il fonctionnait ou si j'étais très bas ce jour là Je n'ai aucune idée Pour moi il fonctionne pas Enfin il faudra voir que je me renseigne Voir si il faut que je change de ceinture cardiaque Parce qu'à mon goût elle fonctionne pas Du moins elle est pas très fiable Parce que pendant la course je vous avoue j'ai pas le temps de regarder C'est vraiment pour la vidéo Pour l'analyse des données Mais j'ai fait 162 moyennes au coeur D'habitude je suis plutôt autour de 175 Quand je fais une course simple Aujourd'hui vous allez voir que je vais faire beaucoup de temps à l'avant de la course C'était clairement pas une course simple Donc je pense pas que ça a marché mon coeur Là on voit que ça attaque Et le coureur en rose va embrayer un petit peu Et en fait là ce qui se passe C'est que quand ça attaque là Personne ne nous suit derrière Alors en plus on va enchaîner avec deux gros virages Pour finir ce premier tour Et ces virages sont juste avant la ligne d'arrivée Et vous verrez que d'ailleurs Ils auront une très grande importance pour le sprint final Donc attaque du coureur en rose Et là l'idée Bah je l'accompagne Ça me coûte rien Je suis dans sa roue D'ailleurs gros point que je voulais discuter avec vous Dans le virage là Je me sens super à l'aise sur mon vélo C'est à dire que dans les virages D'habitude je prends 3 à 4 mètres Alors là la GoPro on a l'impression que je prends beaucoup de retard Mais en fait non c'est l'effet GoPro qui fait ça Mais en vrai je suis dans sa roue Et en fait ce qui se passe C'est que sur mon vélo Là où d'habitude je suis pas à l'aise Je me laisse reculer dans les virages Je prends pas de risque Là je me sens trop bien Et en fait dans les virages Je passais en pédalant Je passais limite le genou à terre En vrai j'étais trop bien Et ça fait trop plaisir d'être bien sur son vélo Attaque du coureur en rouge par contre Donc là on va l'accompagner Parce que comme je vous ai dit derrière Là il n'y a plus personne Ça va complètement casser On se retrouve dans un petit groupe Et là en fait dans ma tête C'est le bon moment Parce que ça a beaucoup attaqué quand même un petit peu avant Tout le monde était un peu en mode On souffle un peu Et là ça roule Le coureur en rouge me demande le relais Je vais prendre un très gros relais Jusqu'au bout de la ligne droite Et là je vais me faire mal On peut voir que mon coeur est à plus de 190 Et même si j'en garde sous la pédale Parce que je sais très bien qu'au deuxième tour Il ne faut surtout pas tout miser là dessus Se mettre minable Et exploser après Vous t'êtes bien que je ne suis pas bête Je vais juste embrayer De façon à pouvoir tenir longtemps Ce que je fais ici Et en l'occurrence Ça marche très bien On va prendre beaucoup d'avance On voit qu'il y a deux coureurs qui sont à l'avant Qui étaient partis un petit peu avant On va rapidement les rattraper Et pour l'instant Tout se passe comme sur des relais J'ai vraiment l'impression Qu'on est dans une bonne échappée D'autant plus que le coureur avec marqué Thaïs Là qui vient juste de me doubler A priori C'était une giga machine Quand il prenait les relais J'étais en mode Je n'arrive pas à le suivre Genre j'étais taquet Et je n'arrivais pas juste à tenir sa roue J'étais en galère Donc je me suis dit J'ai un mec qui marche J'ai un mec de ballet J'avais des mecs de quasiment chaque équipe de Vendée Parce que c'était une course en Vendée Il manquait juste les coureurs en rose Ils étaient vins au départ C'était le club organisateur C'était le club des sables d'Olonne Et en l'occurrence Pas avoir un cours de sables d'Olonne dans l'échappée Ça sent mauvais C'est pour ça que je ne me suis pas donné à 100% dans cet échappé Mais en vrai j'y ai vraiment cru Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir tenir D'autant plus que voilà Là on rattrape deux coureurs Ça fait deux coureurs en plus dans l'effectif Franchement tout se passe bien pour le moment Bon là ça commence à se regarder dans le groupe là Parce que forcément Certains ne prennent pas de relais Et ça agace le coureur en noir Qui effectivement en prenait le plus de relais Moi je faisais partie de ceux qui prenaient aussi plus de relais Sur ce début de course Comme je vous ai dit Je croyais vraiment à cet échappé Donc en fait Là j'embraye Je prends des relais Et j'en garde quand même sous la pédale Mais j'en mets beaucoup Bon malheureusement Presque 4 km après Presque 1 tour après être parti en échappé Le peloton va revenir sur nous Donc ça c'est très très dommage Et là du coup forcément On se fait contrer Ça c'était évident Malheureusement pour moi Les mecs qui m'attaquent là C'est des mecs qui sont très forts Donc c'est des mecs dangereux C'est des mecs qu'il ne faut pas laisser partir Heureusement pour moi Le peloton ne va pas les laisser partir Ça les accompagne comme vous pouvez voir ici Et en l'occurrence Ils ne vont pas réussir à sortir Donc ça c'est une très bonne chose Et là du coup Bon l'idée ça va être de récupérer J'ai fait un effort sur presque un tour J'éteins la GoPro Parce que je sais que je vais rester au chaud Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon là il faut faire un topo Ça fait 64 km que la course est commencé On a fait 10 tours sur les 16 tours à parcourir Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps là ? Moi pour ma part je suis resté quasiment en queue de peloton Quasiment pendant les 10 tours Je suis resté au chaud J'ai vachement récupéré Dans ma tête l'échappée ne pouvait pas partir en début de course Il y avait trop de vent pour que des coureurs puissent partir facilement Mais en même temps il n'y avait pas assez de difficultés Pour que le peloton ne puisse pas revenir Donc en fait ça faisait un enchaînement de choses Qui faisait qu'une échappée c'était compliqué à partir Et en vrai à part un coureur qui a fait un ou deux tours tout seul Parce qu'il était au-dessus du lot d'Ilan Durand Qui était juste le plus fort de la course On ne va pas se le cacher A part ce coureur qui a réussi à rester longtemps tout seul à l'avant Il n'y a rien qu'à marcher de ouf Et du coup je suis resté au chaud D'ailleurs le coureur qui était avec moi au tout début Avec marqué Thaïs en noir Est venu discuter avec moi Il m'a dit franchement je ne pense pas que ça va partir tout de suite Et là en fait à 10 sur 16 tours Je commence à me dire Bon Quentin il reste 6 tours On est à plus de mi-course Il va falloir commencer à se bouger Parce qu'en fait il y a une échappée Qui commence à se créer Et en fait là où je suis en commencé à me réactiver Au bout de 10 tours Il aurait fallu que je me réactive au bout de 8 tours je pense Sauf qu'en fait une fois que tu es au chaud derrière Tu as du mal à te remettre dans la course Tu as du mal à remonter, te placer à l'avant Faire l'effort Tu as du mal à te remettre dedans tout simplement Et ça c'est un phénomène qui m'arrive assez régulièrement Et qu'il va falloir que j'améliore Parce que du coup j'ai mis trop de temps A remonter à l'avant du peloton Et encore là j'ai allumé la GoPro Donc ça veut dire que je considère qu'il va se passer quelque chose Donc c'est déjà un bon point Tout le temps avant je n'avais même pas allumé la GoPro Ce qui veut dire que j'étais en mode J'attends, je ne fais rien Donc là l'idée maintenant A partir de ce moment là Ça va être pour moi de remonter, me placer à l'avant Afin de rejoindre l'échappée Parce qu'à priori il y a une échappée qui est en train de se constituer à ce moment là de la course Et je suis en train de la louper Du coup actuellement il y a une dizaine d'hommes à l'avant Et je suis complètement dégoûté d'avoir loupé l'échappée Surtout que je suis super bien Je suis frais, je n'ai fait quasiment aucun effort à part sur le deuxième tour Voilà Donc là je suis très frustré et je suis en mode Bon Quentin là faut se bouger Faut se bouger Donc je remonte me placer à l'avant Comme vous pouvez voir ça m'a pris quelques kilomètres le temps de remonter Sans faire trop d'effort Comme ça nickel Donc là j'ai fait aucun effort Et vous voyez le coureur en jaune qui est à gauche Il attaque en facteur Et ce coureur en jaune je savais très bien Qu'il a fait toute la course en queue de peloton Parce qu'il était avec moi Il était derrière On discutait Il n'a rien foutu de la course Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est frais Ça veut dire qu'il est bien Et ça veut dire que quand il attaque là Il l'a réfléchi son attaque Donc quand je le vois attaquer Je remonte très vite Et là je place mon attaque incisive Derrière personne ne peut suivre Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous raides morts Ça fait 11 tours que ça attaque Que ça veut sortir Et que moi je ne fais rien Et je suis super frais Regardez la vitesse à laquelle je reviens sur le coureur En jaune Je ne l'attends même pas Je continue mon effort Et je reviens sur les quelques coureurs Qui sont devant C'est qui ces coureurs là ? C'est des coureurs qui venaient juste d'attaquer C'est des coureurs qui sont donc en contre Qui ne sait pas l'échapper L'échapper est un peu plus devant Ils ont environ une minute d'avance Regardez la facilité à laquelle je reviens Sur ce groupe de contre C'est assez impressionnant Et en vrai j'étais bien J'étais bien Bon là je me mets quand même dans le dur pour revenir Mais j'étais vraiment sincèrement bien Effectivement le fait d'avoir fait 11 tours A rien faire du tout A vraiment m'économiser à 100% A ce moment là de la course Je suis 100% frais J'ai toute mon énergie de disponible Et du coup ça fait la différence Vis-à-vis de tout le peloton là Qui ont fait plein plein d'efforts Et des efforts du coup plus ou moins inutiles Parce qu'ils ne sont ni dans l'échapper Ni dans le groupe de contre Moi ici je suis super bien placé Et il faut savoir qu'on a fait Une très grosse différence directement Là on a énormément d'avance Et là c'est bon On fait demi-tour On attaque la partie 20 de face Donc là c'est hyper important ce moment là Parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'avance Mais on a assez d'avance Pour faire la différence Donc là sur cette partie 20 de face Soit on se fait avaler par le peloton On se fait reprendre Soit le peloton décide de pas rouler Et on prend un max d'avance Et c'est cette deuxième option Qui va gagner On va prendre un max d'avance Et surtout Il faut remercier le coureur des herbiers Baptiste Valet Qui a pris un giga relais Du moment où je suis rentré Sur le groupe de contre Jusqu'à ici C'est lui qui fait un giga relais Pourquoi ? Parce qu'il a un coéquipier avec lui Et il compte travailler pour son équipier Afin de le ramener sur le groupe Qui est devant Comme vous pouvez le voir J'ai pris une petite cassure ici J'ai failli avoir un souci Parce que clairement Le gars derrière moi Il est jamais rentré je crois Et là On va revenir Sur un groupe De 10 coureurs Mais Ce n'est pas à l'échappée Effectivement Il y avait 10 coureurs Qui s'étaient intercalés Entre l'échappée Et nous Et en fait ça J'étais pas vraiment au courant Je vais pas vous le cacher Donc là on revient sur les 10 coureurs On est donc dorénavant Dans le deuxième groupe Il y a Une dizaine de coureurs Notre groupe Donc là Un groupe de 15 coureurs environ Puis le peloton Qui a déjà Beaucoup de retard Et dès qu'on va revenir Sur ce groupe de compte Du coup Moi je vais directement Être actif D'habitude je suis quelqu'un Qui est très passif Parce que je suis en général A bloc Je suis à peine capable De suivre dans les roues Et du coup forcément Je suis pas capable De prendre les relais Aujourd'hui Je me sens bien Je me sens bien Et en fait Surtout je me sens Super privilégié D'être dans un groupe de contre Et je veux vraiment Que ce groupe de contre Aille au bout Clairement la place Je savais même pas Combien d'y avait de coureurs Dans l'échappé A ce moment là de la course Si je suis 20ème 30ème Je m'en fous Ce que je veux C'est pas finir dans le peloton C'est finir dans le groupe de contre Ce qui sera déjà pour moi Une grosse avancée Par rapport à la semaine dernière Où j'ai fini dans le peloton Le but étant De progresser C'est exactement ça Je m'en fous en fait De exploser complet S'il faut Ce que je veux C'est finir dans le groupe de contre Donc il faut que ce groupe de contre Il aille au bout Donc là Je vais aller prendre les relais Et vous allez voir Que contrairement à l'habitude Où j'ai du mal A prendre les relais Je vais être un des membres Les plus actifs De ce groupe de contre Et je vais prendre Un maximum de relais Afin de dynamiser Ce groupe de contre Et d'aller le plus loin possible Et surtout De ne pas se faire reprendre Par le peloton Là Il se passe un truc Assez sympa C'est que Baptiste Vallée Qui était l'un des meilleurs Du groupe de contre Va voir Enzo Qui lui Est un coureur des sables Et en fait Il ne roulait pas Il était deux des sables Dans le contre Et en fait Pourquoi il ne roulait pas Parce qu'il avait Un membre de leur club Dans l'échappée Du coup Il ne voulait pas rouler Parce que sinon Il voulait ramener Le groupe de contre Sur l'échappée Ce qui se comprend Mais du coup Ça mettait une certaine Désorganisation dans le groupe Parce qu'il y avait Les deux mecs des sables Et sachant qu'Enzo C'est celui qui a gagné La semaine dernière Donc ce n'est pas n'importe qui On sait très bien Que s'il ne roule pas Il va nous aligner au sprint Et il fera premier Du groupe de contre C'était une évidence Donc en fait Ça mettait une certaine Désorganisation Et du coup Le fait qu'il ne prenne pas Les relais Ça ralentissait Le groupe de contre Mais du coup Moi je ne voulais vraiment pas Que le groupe de contre Se fasse reprendre Donc j'ai insisté J'ai pris les relais Je ne comptais vraiment pas Mes efforts Sincèrement Après j'ai essayé De ne pas trop appuyer Sur les pédales Quand on était dans le groupe Parce que Il ne fallait pas Que je monte Parce que j'étais fort Et surtout Il ne fallait pas Que je fasse sauter Tout le monde Ça ne sert à rien Le but c'est De faire avancer Le groupe Pas de le condamner Donc en fait Je prenais des relais A 50% de mes capacités Afin de faire dynamiser Tout ça Je prenais plus de relais S'il y avait des gens Qui sautaient des relais Je les prenais quand même S'il n'y avait pas de soucis Quentin il était open Aujourd'hui Et pour le coup Je pense que J'ai bien aidé le groupe Oui Je vous entends Vous avez vu la radio Donc Je vous entends C'est vrai Bon là les amis On est à 90 km Il ne nous reste plus que deux tours Et là Attaque de Baptiste Valet En fait Il a vu que son coéquipier Des herbiers Avait pris de l'avance Et il en a profité Pour attaquer Comme ça Les herbiers Son coéquipier Et il était déjà en avance Et quand j'ai vu ça J'ai direct sauté Parce que je suis hyper attentif A ce moment là de la course Et je sais très bien Que là C'est hyper important D'être là Et en l'occurrence On est parti à trois On est parti là les amis On est sorti Du groupe de contre On est donc actuellement Dans le deuxième groupe Et on est plus que 3-4 Je crois qu'il y a un mec dans ma roue A ce moment là Et du coup On est devenu Un nouveau groupe de contre Donc là On vient de se débarrasser Quand même D'Enzo Qui a gagné la semaine dernière Et de 10 autres mecs Qui étaient là Il y en a la plupart Qui prenaient pas de relais Donc qui allaient être sûrement Plus frais que moi Pour le sprint final Et donc me battre au sprint On vient d'apprendre Qu'il y a environ 9 coureurs à l'avant Donc on joue un top 10 Si on revient pas sur l'échappé Et on vient surtout d'apprendre Qu'on est en train de revenir Sur l'échappé Donc là en fait Ce que je vais faire C'est que je vais aller voir Baptiste Qui est actuellement En train de prendre un giga relais Qui était clairement L'homme fort de ce groupe de contre Et je vais aller le voir Et je vais lui dire Bon là On se donne On se met minable Et on donne tout Je m'en fous en fait Moi personnellement De me faire reprendre Si j'explose Je m'en fous aussi C'est de me mettre minable Le but c'est de progresser Et là c'est ce que je vais faire Je me mets minable Je vais prendre des gros relais Afin que ce groupe aille au bout Et du coup Là il nous reste Deux tours à parcourir Un tour et demi environ Parce qu'on est quasiment A la ligne d'arrivée Et là je vais embrayer Il y a même Baptiste Qui va venir me voir Il va me dire Quentin Plus doux les relais Parce que sinon On va pas être capable de t'aider Et ça va mal tourner Et ça va pas bien se passer Et on va se faire reprendre Et en fait là On a déjà beaucoup d'avance Pour vous dire Je me retourne Je les vois déjà plus Le groupe de contre Parce qu'en fait Je pense qu'ils nous ont pas pris Au sérieux Peut-être qu'ils ont pensé Qu'ils allaient pouvoir nous reprendre Peut-être que personne N'était capable de rouler Peut-être que personne N'a voulu faire l'effort A ce moment là Il y a plein de possibilités Qui font qu'on a réussi A prendre beaucoup d'avance D'un coup Et là A partir de là Moi une fois que j'ai l'avance Je me condamne Je m'en fous On roule Et là c'est ce qu'on va faire Entre Baptiste Qui était super fort Et qui se sacrifie Pour son collègue Et moi Qui étais prêt à rouler Pour 2-1 Aller au bout 2-2 Revenir sur l'échappée Forcément On avait un combo gagnant Qui fait qu'on ne se fera Jamais reprendre Donc je vous le dis tout de suite On va aller au bout Avec ce groupe là Donc c'est pour ça Qu'on va rentrer dans le top 15 Parce qu'on est déjà plus que 4 Donc il y a les 9 de devant On est dans le top 15 Quoi qu'il arrive On va finir dans le top 15 À plus d'autres moments De la course Allez Quentin Il nous reste 2 tours À parcourir ici Et on est dans la petite côte Du circuit C'était vraiment très léger Mais c'était le truc Qui faisait un petit peu mal Sur le circuit Et vous pouvez voir Que c'est moi qui prends Un gros relais ici En fait Baptiste Est venu me voir Pour me dire Ralentis un peu Parce qu'en fait Moi j'étais vraiment Je vais vous avouer J'étais hyper stressé Parce que j'étais super bien J'étais super frais Et je trouvais qu'on roulait pas assez vite Tout simplement Je vais être sincère Je trouvais qu'on roulait pas assez vite J'avais vraiment très peur Qu'on se fasse reprendre Par le groupe de derrière Déjà quand on était dans le groupe de derrière J'avais peur qu'on se fasse reprendre Par le peloton constamment Alors tout le monde me disait Mais non t'inquiète On a une nuit d'avance C'est tranquille J'étais super stressé Ça fait très longtemps Que je m'étais pas retrouvé À l'avant d'une course Déjà ça fait depuis octobre dernier Qu'on a pas fait de course Donc forcément ça fait longtemps Mais ça fait longtemps Que j'ai pas été bien La dernière j'ai fait une saison Où j'étais mauvais J'étais pas bien J'étais pas en forme J'arrivais pas à être devant Et là je me retrouve devant Et du coup j'étais hyper tendu Stressé Et je pense que j'étais un peu paniqué Du fait de me faire reprendre par derrière Du coup j'avais envie de rouler plus vite De rouler plus vite De me mettre minable Et là en fait je me mettais pas du tout minable Et du coup j'étais en mode Bah si je roule pas à bloc là Derrière ils vont nous rattraper Et en fait du coup Baptiste Qui est un pote à moi Qui m'a vachement rassuré quand même En me disant Mais non t'inquiète pas On regarde le rythme Tout va bien se passer Quentin Et du coup Il m'a quand même canalisé Alors c'est un mal pour un bien Parce que En fait On va pas se faire reprendre Donc c'est très bien Mais par contre Si ça a un mal Vous allez voir après Hop là On reprend Dimitri sur la gauche Il était dans l'échappée Il vient d'exploser Donc ça me permet d'aller lui parler Je vais le voir Je lui fais Bon mec Ils sont combien à l'avant Parce que pour l'instant Je ne sais toujours pas Combien ils sont à l'avant Et là il me dit On était 9 Donc là il doit en avoir 8 à l'avant Vu que tu m'avais repris Donc là on joue Dorénavant Un top 8 ou 9 je crois J'étais en mode Waouh Je rentre dans le top 10 Pour rigoler avec ma copine J'avais dit Si je rentre dans le top 10 C'est waouh Là je rentre dans le top 10 Si je gagne le sprint du groupe actuel Si on va au bout Je fais entre 8 et 12 C'est juste dingue Je suis vraiment trop trop refait Et ce qu'il faut savoir Quand on passe sur la ligne A la cloche Il y a le podium Qui nous dit Vous êtes à 35 secondes De l'échappée Alors il faut savoir que Ça fait de nombreux tours Qui sont à plus d'une minute Et là maintenant Ils sont à 35 secondes Ça veut dire qu'on a roulé plus vite Que l'échappée Sur l'avant dernier tour Et ça c'est une très bonne chose Parce que là moi je suis en mode Je veux rentrer sur l'échappée Je veux aller jouer la gang Si on revient dessus Moi avec le mental Je suis tellement frais Que avec un peu de chance Au sprint Boum boum On fait de bonnes places Tu vois Alors On sait pas comment ça serait passé Si jamais on était revenu sur l'échappée Malheureusement On ne reviendra pas Sur l'échappée Pourquoi ? Parce que dans le dernier tour L'échappée Se jouait la gang Ils ont vachement attaqué Vachement roulé Pour se faire mal Pour l'arrivée Ce qui est tout à fait normal Mais malheureusement Ça nous aura condamné Il aurait fallu Qu'ils se regardent Qu'ils arrêtent de rouler Pour X raisons Et on aurait pu revenir Malheureusement C'est pas le cas Donc on ne sera jamais revenu Sur l'échappée Maintenant Il faut se concentrer Sur gagner le sprint De ce groupe Tout simplement Là l'idée Ça va être d'allumer le sprint Et de terminer 8ème Et là Bonne nouvelle Regardez on reprend le coureur à gauche Un nouveau coureur Qu'on récupère Je vais le voir direct Je lui dis T'es dans l'échappée Ou t'as un tour de retard Il était dans l'échappée Ça veut dire qu'on a gagné Une place de plus Dorénavant On joue Une 7ème place Si je gagne le sprint De ce groupe Je finis 7ème C'est juste Parfait Alors ça c'est ce que je croyais Dans ma tête Maintenant En fait Dans la réalité Ils étaient toujours 7 à l'avant Et en fait On jouait une 8ème place Mais dans ma tête J'avais compté On jouait une 7ème place Bon Vous verrez La petite subtilité à la fin Ça va tout changer Mais bon En gros Moi dans ma tête J'étais tout le temps En train de me dire 7, 12 Parce qu'en fait Vu le nombre qu'on était Dans notre groupe de comptes Soit je finissais 7ème Jusqu'à 12ème Donc en fait J'étais en mode Quoi qu'il arrive Je rentre dans le top 15 Je fais 12 Au pire des cas Au mieux je fais 7ème Dans la réalité Comme vous avez dit C'était soit 8 Soit 13 Et en fait Là pendant tout le tour Je vous jure Que ça résonnait dans ma tête J'étais en mode 7, 12, 7, 12, 7, 12 Et j'étais tout le temps En train de me dire Waouh Je suis là Et l'année dernière J'ai avancé à rien Et là je suis déjà Dans un groupe de comptes C'est la deuxième course De la saison Comment ça se fait Genre je suis bien Je suis fort Et c'était trop cool Donc là surtout Le dernier tour Je vais calmer mes relais Et en fait Je vais garder mon énergie Pour le sprint final Et là je vais faire Une grosse erreur A cet endroit là Du circuit On est à 104 km Il reste environ 4 km A parcourir Même pas Je vais prendre le relais Et je vais me sentir Super facile Tout le monde était Un petit peu dans le dur Parce que c'est une course Qui a été très usante Et j'adore les courses usantes En fait C'est pour ça Quand il y a des courses Où il y en a partout C'est là où je fais mes meilleurs résultats Et c'était le cas aujourd'hui Et en fait Là je me sentais facile Et j'ai hésité Soit j'attaquais Je me mettais minable Et je mets carte sur table C'est à dire que Soit je fais 7ème 8ème Soit je me fais reprendre Et je fais dernier Donc je fais 12 Ce qui est déjà bien Ce qui aurait été déjà L'une de mes meilleures places Pour une deuxième catégorie Soit j'attends le sprint Et je sais que je suis Quasiment le plus fort De l'échapper physiquement Normalement au sprint Je ne suis pas mauvais Je m'en sors bien J'allume le sprint Je gagne le sprint Je fais 8ème Et là J'ai eu un gros dilemme J'étais en mode J'attaque J'attaque pas J'attaque J'attaque pas Et j'aurais dû attaquer Pourquoi ? Parce que j'étais super fort J'étais super frais J'ai fini la course J'étais super bien J'étais frais J'étais frais Et je n'ai pas attaqué Parce que j'étais en mode Au sprint ça va le faire Et là l'erreur a été fatale Donc je vais vous analyser le sprint Dorénavant Ça commence à partir d'ici Avec Baptiste Qui prend un gros relais Il nous prend ici un gros relais Pourquoi ? Parce qu'il a son coureur Désherbier de son club Qui est derrière moi Je m'écarte sur le côté Afin de le laisser passer Ce coureur Désherbier Parce que j'avais bien vu Qu'il était frais Le gars veut attaquer Je saute sur sa roue directe Il n'attaque pas Il a vu que ça n'a rien Je me mets dans sa roue Baptiste remonte Et il lui dit Mec pourquoi t'attaques ? Je suis en train de te préparer le sprint Gros reste dans ma roue Et il dit au mec de son club Attends le sprint Je te prépare le sprint Baptiste se remet devant Et il lui fait un train d'enfer Donc le gars il a juste à rester dans sa roue Et faire le sprint Je suis dans la roue du mec Désherbier Je suis nickel Je suis nickel Je suis parfaitement placé Pour le sprint final Il y a juste à gérer Les deux derniers virages A 90 degrés Afin de faire La meilleure place possible Tout simplement C'est super simple Dit comme ça Et je savais que le virage Devait le passer en deuxième place Maximum Si je voulais aller gagner Parce que La ligne droite finale Était trop courte pour doubler Et là il va se passer quelque chose C'est que Je vais me faire surprendre Je pensais que ça allait être Le coureur Désherbier Qui allait lancer le sprint en premier Et en fait ça va être l'autre coureur Donc je ne sais même pas quel club c'est Le coureur en bleu Qui disait qu'il était mort A priori non Qui attaque Et en fait il va passer le virage en tête Le coureur Désherbier Passe deuxième Je passe troisième C'est déjà mort pour mon sprint Mais le coureur en bleu Il va partir de l'arrière Il va faire une grosse ferrière Au coureur Désherbier Qui va freiner Qui m'oblige à freiner Je prends énormément de retard Là le coureur en bleu Il est déjà inaccessible Là sincèrement c'est déjà mort Et là dans le deuxième virage Il y a Dimitri Qui me passe sur la droite Qui me touche Et qui me fait peur Je suis obligé de freiner Et là du coup Je lance mon sprint Je ne peux rien faire Avec ces deux trucs Qui s'est passé dans les deux virages J'ai pas fait mon sprint J'ai pas fait mon sprint Tout simplement J'étais super bien J'ai fini cette course Je ne force pas Dimitri est directement venu s'excuser Comme vous pouvez voir sur la droite Parce qu'on s'est fait peur dans le virage Tout simplement Et moi j'étais tellement en panique J'étais en mode Putain Je pouvais faire septième Je pouvais faire huitième Et là Je pensais avoir fait dixième Et en fait j'ai fait onzième Et là C'est la grosse frustration du jour C'est que je voulais rentrer dans le top 10 C'était le petit défi Que je m'étais lancé Avec ma copine C'était un petit défi personnel C'était en mode Si je suis dans le top 10 C'est incroyable Sinon c'est pas grave C'est normal C'est le début de saison Et je vais faire onzième Et le pire c'est que Quand j'ai passé la ligne En fait vu que je pensais Que devant il y avait six personnes En fait il y en avait sept On jouait la huitième place Et pas la septième place Du coup j'ai pas fait dix J'ai fait onze Et là j'étais en mode Quand j'ai appris ça Bah j'étais dégoûté J'étais tellement triste J'étais en mode Putain Je fais onzième Mais en même temps Onzième C'est l'une de mes meilleures places De ma vie En deuxième catégorie Donc D'un côté c'est incroyable Mais j'étais un peu frustré Mais du coup Morale de l'histoire Je suis super content De ces résultats C'est incroyable D'être déjà En début de saison Comme ça C'est ma deuxième course seulement Aussi en forme Sincèrement J'étais vraiment bien Alors on verra Si les prochaines courses Se passent aussi bien Faut savoir qu'il y a Le championnat départemental Qui arrive très bientôt Il est très très tôt cette année Donc ça tombe bien Que je sois prêt Voilà On va continuer de travailler Les amis On va continuer de s'entraîner On va continuer de faire attention A ce qu'on mange Et puis on va faire au mieux J'espère que cette vidéo vous a plu Elle a été incroyablement passionnante Cette course J'ai vraiment adoré Donc j'espère que la vidéo L'aura été tout autant Je vous remercie D'avoir suivi toute cette vidéo Je vous dis à la prochaine Pour des prochaines vidéos Bye bye